My god mon rouge à lèvres flash Oh mon dieu je pensais qu'il y avait un araignée J'ai aussi acheté Tu me l'arranges T'es derrière là? Allo Mon stock est où? Il est là Oh my god Vous voyez? Vous vous voyez? C'est vous? Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo de tip haul Donc dernièrement j'ai fait une vidéo achète mais c'est tout des trucs vestimentaires Puis je vous ai demandé si vous aimeriez voir un haul plus beauté parce que ça fait une coup de temps que j'accumule des trucs qui sont comme cosmétiques, maquillage, soins du corps et du visage et puis toutes les réponses étaient vraiment positives donc j'ai décidé de vous faire ça Puis comme vous voyez j'ai comme un nouveau background Je suis en plein processus de finalement décorer ma chambre après l'avant peinturée Fait que ça c'est vraiment basic Là on dirait vraiment l'étagère mais c'est une échelle qui est comme en angle sur le mur Mais la déco au dessus c'est vraiment dégueu je le sais, j'ai rien fait du tout encore j'ai juste mis n'importe quoi pour l'instant pour filmer Mais je vais faire ça bientôt puis n'inquiétez-vous pas je vais vous faire un room tour dès que ma chambre va vraiment être terminée mais là c'est vraiment pas le cas Premièrement je pense que c'est comme mon gros coup de coeur pour l'été même si j'ai essayé seulement sur mes mains C'est une nouvelle crème solaire Stublin Sun de chez Laurier je sais que ça fait quelques mois qu'ils sont sortis mais je ne les avais jamais essayé sauf une j'avais essayé le spray pour le corps le SPF 30 je crois je l'avais vraiment aimé fait que j'étais comme c'est sûr que je vais aimer les autres puis je parlais à plusieurs personnes dans le domaine des cosmétiques et puis à ce qui paraît les ingrédients sont assez semblables que ceux qui peuvent être plus dispendieux même pour Laurier par contre ça reste que c'est au taux de 10-15$ si je me rappelle bien dépendamment de où est-ce que vous l'achetez mais je pense que ça vaut vraiment la peine puis j'ai eu un gros traumatisme parce que je n'avais jamais réalisé avant qu'il y avait autant de cas de cancer de peau parce qu'à ma job comme cosméticienne je croise ou je rencontre ou je serre environ 3 personnes par semaine qui ont eu ou qui ont le cancer de la peau puis ça m'a vraiment fait un gros choc même si je suis quelqu'un qui est foncé de nature même si là ça ne paraît pas du tout à cause de mes lignères puis c'est ça, je me suis dit que je ne voulais vraiment pas avoir ce problème-là puis le soleil ça n'a jamais été bon puis ça ne sera jamais bon c'est pas bon pour le vieillissement de la peau non plus ni pour la santé fait que aussi bien se protéger puis si vous voulez être bronzé ben prenez-vous l'autobronzant il y en a plein sur le marché maintenant puis je pense que c'est beaucoup moins nocif pour la peau que le soleil pour revenir à mes achats donc j'ai acheté la leçon pour le visage avec un SPF de 50 et celle-là c'est la version teintée c'est vraiment léger pour le vrai il n'y a aucune couvrance vraiment mais je voulais l'essayer je voulais ça parce que j'ai comme un peu de rougeur ben j'ai pas vraiment de rougeur mais j'ai des taches de rousseur puis j'aime plus ou moins ça fait que ça ça vient un petit peu détaché j'aime un peu mieux ça elle est super bonne c'est sans huile donc si souvent vous avez des boutons suite à une crème solaire je pense pas que ça devrait être le cas avec ça ce serait... en tout cas je penserais pas il y a de la vitamine A vitamine A il y a de la vitamine E puis ça protège vraiment des UVA et des UVB ce qui est super bon la texture est super super pour vrai dans le visage ça sèche infiniment quasiment c'est vraiment super bon puis j'ai acheté celle pour le corps le SPF 30 mais c'est la mousse donc c'est vraiment hot je vais pas le faire là mais c'est vraiment comme une mousse pour les cheveux qu'on applique puis ça laisse aucun fini gras c'est vraiment hot pour vrai aller les essayer là ça en va vraiment la peine pour le prix un peu moins intéressant j'ai acheté un petit douffard pour me laver le corps pour mon visage je me suis acheté une petite éponge comme ça ça s'appelle des éponges congelaires je crois ils en vendent au Sephora et tout mais c'est beaucoup plus dispendieux celle là je l'ai pris dans la marque Quo à mon travail c'était comme 5-6$ je crois puis ça sert en gros à nettoyer le visage donc là c'est dur mais quand on vient la mouiller ça vient vraiment comme une éponge donc on met le nettoyant dessus puis on vient juste frotter ça mousse vraiment beaucoup puis moi j'ai clarisonné fait que mon clarisonné je le garde pour ma douche puis ça je le mets au bord de mon lavabo comme ça j'alterne un peu puis pour vrai si vous avez pas d'argent pour votre clarisonné achetez ça ça en vaut vraiment la peine je pense pas que ça soit meilleur mais ça fait quand même la job j'ai aussi acheté 2 gel douches de chez Dove parce qu'ils sont spéciales donc j'ai pris l'odeur parfum de steak bleu et fleur d'oranger et j'ai celui au lait de coco et pétale de jasmin ça sent trop bon c'est vraiment mes gel douches préférées ils sont super hydratants et tout puis ils sont pas trop chants j'ai aussi trouvé la révélation ma crème hydratante pour le corps favorite que je vais juste me racheter celle-là maintenant j'en cherchais une qui avait comme pas trop d'odeur parce que souvent mon gel douches sent quelque chose puis là je mets du parfum ça sent quelque chose ça fait juste trop l'odeur puis moi j'ai une peau qui est quand même très très sèche j'ai des paches sèches des fois ça me fait tellement que c'est sèche mais tu sais pas d'examiner puis par contre j'aime vraiment pas les beurres corporels je trouve ça trop riche j'aime pas quand ça laisse un fini gras fait que c'est ça puis là j'ai vu que j'avais un paquet 2 pour 1 de la lotion adoucissante pour le corps de chez Réversa puis ce qui est vraiment bien c'est qu'il a 10% d'acide glycolique ça c'est un ingrédient qui va venir vraiment hydrater en profondeur puis pour vrai en 2 jours j'ai vu une différence pour ma peau c'est incroyable c'est la meilleure crème hydratante de la vie c'est une lotion fait que c'est vraiment pas trop riche pour le corps pour vrai vous devez l'essayer là elle est juste vraiment bonne j'ai acheté la crème Sica Bio de chez Viederma parce que je me suis piqué par un comme je sais pas quoi à côté de l'oeil mais vraiment ici là sur la tente presque mais proche de l'oeil puis normalement une piqûre le lendemain et tout ça va venir vraiment piquer mais moi ça piquait pas mais ça me faisait mal puis c'était vraiment enflé à un tel point que je regardais à gauche puis je voyais ma peau tellement que c'était enflé c'était vraiment pas agréable puis une fille à ma job me dit prendre ça c'est vraiment bon parce que c'est une crème réparatrice mais c'est bon pour les coupures les brûlures les piqûres de moustiques les lésions même pour les bébés c'est super bon pour comme les héritiers fessiers ou pour les fourfonnes les genoux et tout fait que c'est ça puis en deux jours c'est vraiment parti je pense que c'est juste une crème qui est très utile à avoir chez soi dans sa pharmacie ou dans sa sacoche ça peut toujours être pratique côté maquillage maintenant je me suis acheté la poudre de l'isoitier c'est le teint multifini puis là c'est vraiment un gros coup de coeur parce que moi là avec une peau sèche je mets moins toujours de les poudres je reste toujours vers les fonds de teint qui sont hydratants les bébés crèmes les trucs comme ça parce que je veux pas mes patchs sèches paraissent encore plus mais ça pour le vrai c'est écœurant ça que je mets ça seul après avoir eu ma crème hydratante ou sinon j'y met une bébé crème puis j'applique ça par la suite puis c'est ça pour vrai c'est la seule poudre que j'ai essayé dans ma vie qui me fait pas paraître d'avoir la peau déasement sèche ça fait un fini mât oui mais c'est vraiment pas trop pour une peau sèche il est fantastique pour vrai je traîne dans ma sacoche pour des touches dans la journée il est vraiment incœurant puis pour les lèvres je me suis procuré deux rouges à lèvres premièrement celui que je porte en ce moment c'est de chez Maybelline dans la sélection des couleurs mâts puis je pense que j'ai officiellement toutes les couleurs sauf comme une je pense et ça c'est la couleur Craving Coral 685 puis comme vous voyez c'est comme il y a vraiment rouge ici là mais c'est comme un rouge orangé puis moi personnellement je trouve que les rouges orangés me vont beaucoup mieux que les rouges bleutés et puis là mon maquillage me réalisez qu'il est vraiment plus rendu beau mes yeux paraissent tout petits mais je suis vraiment fatiguée c'est vraiment des super bons rouges à lèvres pour vrai les Maybelline je les adore et finalement j'en ai acheté un autre de chez Stila puis c'est dans les packagings gold parce que ça c'est la collection du printemps donc ils ont sorti 3 couleurs c'est toutes des nudes et moi j'ai la couleur la deuxième plus foncée la couleur Sophie puis c'est ce que je portais dans comme toutes mes plus récentes vidéos pour vrai c'est comme le nude parfait je trouve il est super beau puis je le recommande vraiment tous les produits à lèvres de chez Stila sont juste fous voilà c'est tout ce qui conclut ma vidéo d'achat beauté j'espère que c'est pas trop long et que vous avez apprécié sinon faites un peu de notes à la vidéo et on se revoit très bientôt Bye tout le monde c'est bon c'est bon c'est bon